Aujourd'hui, je vais te parler d'une petite astuce que j'utilise dans ma vie de tous les jours pour sociabiliser et me faire des amis assez facilement. Avant de commencer cet épisode, n'oublie pas que si tu souhaites améliorer ta prononciation ainsi qu'apprendre énormément de nouveaux vocabulaires en français, tu peux télécharger gratuitement mon livre audio. Dans ce livre audio, je te raconte 4 petites histoires en français. Je parle lentement et je te mets aussi la traduction pour les mots les plus compliqués. C'est excellent si tu souhaites améliorer ton français ainsi que ton niveau de compréhension orale. Si le livre audio t'intéresse, tu peux le retrouver dans la description de cet épisode ou alors sur mon site www.frenchin5minutes.com Ceci étant dit, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Il faut savoir que j'ai toujours été un garçon plutôt timide. J'ai toujours eu du mal à sociabiliser et dès que je me retrouvais en groupe, j'avais du mal à discuter avec les gens. J'ai toujours été cette personne qui s'écarte du groupe et qui se met un peu dans son coin lorsqu'elle est gênée. Puis en grandissant, j'ai appris que ce problème venait d'un gros manque de confiance en moi et je me suis mis à travailler sur ce problème. Ça m'a pris plusieurs mois, même plusieurs années, mais j'ai réussi à gagner un peu plus de confiance en moi. Et à l'heure actuelle, j'arrive à sociabiliser assez rapidement avec les gens. Peut-être que toi aussi, tu connais ce problème. Peut-être qu'à l'heure actuelle, tu as aussi du mal à sociabiliser, tu as du mal à parler à des inconnus dans la rue ou tout simplement à faire en sorte que les gens te remarquent. Et dans plusieurs aspects de ta vie quotidienne, ça peut devenir un problème. Par exemple, si tu souhaites venir vivre en France pour des études ou pour trouver du travail, eh bien, comment faire si tu ne connais personne sur place ? Parce que forcément, tu vas être amené à devoir te faire de nouveaux amis, tu vas être amené à devoir communiquer avec des gens, surtout si tu souhaites, comment dire, exercer ton français, tu es obligé de parler, tu dois parler. Donc, si tu es timide, ça peut être assez compliqué. La petite astuce que je vais te partager dans cet épisode, c'est quelque chose qui est extrêmement simple à mettre en place et ça va te permettre de directement créer un lien de proximité avec les gens. Alors, je ne te dis pas que tu vas pouvoir te faire forcément les meilleurs amis du monde, c'est peut-être pas avec cette méthode-là que tu vas vivre ta meilleure histoire d'amour amicale, mais c'est quand même quelque chose qui va pouvoir beaucoup te dépanner, surtout lorsque tu arrives dans une nouvelle ville, dans un nouvel établissement scolaire ou dans un nouveau travail. Alors, ça peut paraître un peu bête comme ça, mais il a été prouvé, même scientifiquement, que les gens sur Terre adorent qu'on se souvienne de leur prénom. Ça veut dire que la prochaine fois que tu vas rencontrer quelqu'un et qu'elle va se présenter à toi, n'oublie jamais son prénom. Ça va flatter la personne et ça va lui permettre de lui faire comprendre que tu considères un peu cette personne. Car si une personne remarque que tu t'es souvenu de son prénom, elle va se dire que tu es quelqu'un de très consciencieux et que tu es quelqu'un qui se soucie des autres et il n'y a rien de plus touchant que de se rendre compte qu'un inconnu s'est souvenu de ton prénom. Ça veut dire qu'elle a un peu pensé à toi, cette personne. Cette technique, je l'ai utilisée à l'époque lorsque j'avais trouvé mon premier job étudiant. J'étais arrivé chez McDonald's et je ne connaissais vraiment personne. J'étais encore un peu timide à cette époque-là, même si j'avais gagné énormément en confiance en moi. Mais voilà, j'avais quand même quelques lacunes et j'avais du mal à m'exprimer et à me faire des amis et à sociabiliser. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à apprendre les prénoms de tous mes collègues. Donc dès qu'un nouveau collègue se présentait à moi, je me souvenais de son prénom et le lendemain, lorsque j'arrivais au travail, j'allais voir cette personne et j'allais lui dire « Hey, salut Patrick, tu vas bien ? » « Tu vas bien, Régina ? » « Hey, ça va, Marie ? » Ça peut paraître bête comme ça, mais lorsque les gens voient que tu t'es souvenu de leur prénom, les gens se disent que tu te soucies d'eux et ça les touche quelque part et ils sont un peu flattés aussi. Et de fil en aiguille, ça te permet de créer un lien avec ces gens et à chaque fois que tu vas leur demander quelque chose, tu vas les interpeller avec leur prénom. Cette méthode, elle fonctionne à peu près partout, pas uniquement au travail, ça fonctionne aussi très bien à l'école. Si tu arrives en France pour intégrer une nouvelle université, pareil, tu peux aussi te souvenir des prénoms de tes nouveaux camarades de classe et ça va te permettre de créer du lien petit à petit avec ces gens. Même chose lorsque tu te retrouves par exemple dans un bar ou dans une soirée, souviens-toi du prénom des gens que tu vas rencontrer le soir même et quelques minutes après, va les voir et interpelle-les avec leur prénom. Je te garantis que les gens vont beaucoup plus facilement se souvenir de toi et que dès lors qu'ils vont vouloir s'adresser à quelqu'un, ils auront beaucoup plus tendance à venir te voir toi spécifiquement car tu t'es souvenu de leur prénom et que ça les aura touchés quelque part. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'oublie pas que si tu souhaites améliorer ta prononciation tout en apprenant du nouveau vocabulaire en français, eh bien tu peux toujours télécharger dans la description de cette vidéo YouTube mon audiobook gratuit des histoires courtes en français. Si tu écoutes cet épisode sur Spotify et Apple Podcast, rends-toi directement sur mon site frenchin5minutes.com pour télécharger l'audiobook gratuit. N'oublie pas non plus de t'abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucun épisode. Ça m'aide beaucoup lorsque je vois de nouvelles personnes tous les jours qui commentent mes épisodes et qui sont satisfaits du travail que je fournis. Ce sera tout pour aujourd'hui et moi je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501